Pourquoi les chrétiens ont-ils annoncé l'Évangile durant le premier millénaire ? Non pas en cassant, en détruisant les idoles, sauf exception, mais plutôt en les baptisant, en transformant les sanctuaires des idoles en sanctuaires chrétiens ? C'est une objection que pose à partir du XVIe siècle, le protestantisme. Vous auriez dû casser les idoles et en transformant les hôtels des païens en hôtels dédiés aux saints, aux anges, à la Vierge Marie. Vous avez transformé le christianisme en une religion d'idoles, disent-ils. Eh bien, je répondrai à cela qu'il y a eu parfois, ici ou là, des fanatiques catholiques au début de l'Église, puisque l'Église était seulement l'Église catholique, qui ont détruit les idoles, violemment. Ça s'est passé, par exemple, paraît-il, au temple de Philae en Égypte, mais Charlemagne l'a fait contre les Saxons, avec des épées de fer. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Charlemagne ? Des morts, des guerres, des gens qui détestaient le christianisme, parce que le royaume du Christ ne se répand pas par la haine. Autre raison, théologique celle-là, il faut se souvenir que la critique protestante vient de l'exaltation, de quelque chose qui n'est pas gardé par les Églises, fondé par les apôtres. Le Christ serait le seul médiateur, au point qu'il ne donnerait pas son pouvoir à ses amis. Pour les chrétiens des premiers siècles, le Christ est le seul médiateur et le premier acte qu'il fait, lui le Tout-Puissant, lui qui a tout donné, c'est que quand quelqu'un l'aime, il lui donne un pouvoir. C'est textuellement dans l'Évangile, je t'établirai sur beaucoup, et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Le Christ le dit. Au point que se réalise, pour l'Église catholique, la prophétie qui disait, je ferai de vous un royaume, royaume sur le cœur de Dieu évidemment, et des prêtres, ça veut dire des intercesseurs, des gens qui se sacrifieront aussi, pour ceux qui sont encore sur terre. Résultat, les catholiques, dès le départ, les orthodoxes, c'est la même religion, ont toujours eu un culte d'honneur, pour les saints, ceux qui avaient donné leur vie pour le Christ, pour les anges, amis de Dieu. Et donc, tout à fait logiquement, plutôt que de violenter les païens dans leurs coutumes, eh bien, ont remplacé leur sanctuaire, par un saint proche, proche du pouvoir de leurs anciens dieux. Et ainsi, sans violence, peu à peu, sur une ou deux générations, le souvenir de ce Dieu païen disparaissait, au profit d'un vrai saint du ciel, qui intercédait pour eux, qui les guérissait. Il n'y a donc pas de paganisme là-dedans, mais l'Esprit Saint, qui a suscité une évangélisation, par la douceur. Évidemment, il fallait un long travail, pour dépaganiser les campagnes, pour enlever les superstitions qui restaient, et pour les évangéliser. Mais, ça se faisait comme cela. Et quand, à un moment donné, au 16ème siècle en particulier, de nouveau, sous l'influence protestante, on a voulu de force, dépaganiser les régions, eh bien, on a brûlé des sorcières. On les a brûlées, et cette honte est encore sur l'Église. Donc, au lieu de brûler les sorcières, que faisaient les apôtres au départ ? Ils les bénissaient, et elles perdaient leur pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501